Salut les petits culs, c'est Couchou, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat en vente. Désolé les gars, j'ai pas sorti de vidéo depuis une petite semaine, j'avais pas du tout le temps de sortir une vidéo. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai vendu, j'ai vendu 42 cartes et j'ai vendu beaucoup de fois la même carte. Donc la première carte que vous pouvez voir c'est Griezmann, je me suis fait pas mal de souhait. Griezmann, ceux qui ont écouté ma précédente vidéo, vous avez pu voir que je l'ai chopé à 7000 crédits. Bien sûr, au fil des jours il a un peu monté, donc je l'ai chopé pas tout le temps à 7000. Je me suis fait par Griezmann à peu près 1500 voire 2000 à chaque fois de bénéfice sur les Griezmann. Donc comme vous pouvez voir, 10000, 10000, celui-là 11700, celui-là 11500. Et qu'est-ce que j'en ai d'autres ? Est-ce que j'ai d'autres Griezmann ? Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Si, un ici à 9008, ça c'est quand il était pas très cher à mon avis. Donc Griezmann, pourquoi ça a marché ? Tout simplement parce que Griezmann il est sorti en boost cette semaine. Donc automatiquement, il n'y avait pas de carte horreur de Griezmann qui sortait sur le marché. Donc c'est normal que son prix, il a commencé à fortement monter. Deuxième carte qui a très bien marché cette semaine. Donc là c'est mes ventes, on va dire de la semaine, mais ce n'est pas vraiment de la semaine les gars. Ça s'est concentré sur 2-3 jours quoi. Cazorla, donc cazorla c'est simple, ils avaient acheté en dessous de 7000. Je les avais entre 6500 et 7000. Donc voilà, combien je l'ai vendu ? 8100, 7900, 7900, 7900, 7900, 7900, 7900, 7900, 7900 et c'est tout. Voilà, j'en ai vendu quelques-uns, ça a très bien marché, donc les cazorla, je vous le conseille. 10 bols on le fera à la fin. Ici, Kalinich, c'est une carte argent boost. Pourquoi je mets cette carte argent boost ? Ce n'est pas pour vous dire les gars, allez-y, c'est de faire attention. Des fois, allez-y dans le marché des transferts, vous mettez spéciaux, argent, pardon, vous mettez argent et vous mettez 10 000 crédits. Et vous regardez toutes les cartes boost, des fois vous retombez sur des bonnes affaires. Celui-là par exemple, je l'ai eu à 11 000 crédits, je l'ai revendu à 14 500. Donc, ça fait 3 000, un peu moins de 3 000 de bénéfices transferts sur une carte comme ça, c'est assez intéressant les gars. Donc, je vous le conseille. Roberto Firmino, vous les voyez ici, je l'ai tous vendus à 1 700. Ça veut dire que quand je l'ai chopé, en fait, je vous l'explique, c'était pendant le match Liverpool, je ne sais plus qui, ils ont joué. Et Roberto Firmino, il a mis un doublé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va sortir dans l'équipe de la semaine de ce soir. Et il était à 1 200, 1 300 avant qu'il marche, je les ai tous achetés à 1 200 ou 1 300, je les ai remis à 1 700. Certes, le bénéfice, il est peu important, mais en tout cas, ça a marché. Je me suis fait un petit bénéfice et ça m'a très bien allé. Rémi m'a très bien allé, ce n'est pas très bien français les gars, vous pouvez mettre des pouces rouges pour cette phrase de merde. Louis Crémy, Louis Crémy, pareil, c'est un Louis Crémy que j'avais acheté à 2005, j'ai fait la technique de BU, je le mets en MC. Voilà, tu revois à 6 000, tu te fais un bon bénéfice transfert. Icardi, c'est un Icardi boost, j'ai fait une petite Tech 59, je l'avais chopé en dessous de 20 000. Je ne peux pas vous dire exactement combien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis fait un petit bénéfice dessus. Je ne vous dis pas d'y aller parce que ça ne marche pas les Icardi boost, parce que j'ai retenté derrière et ça n'est pas sorti. Martial, Martial, il est en BU, je l'ai fait glisser en MC. Le gars, il l'a remis en MOC, à mon avis, le gars qui l'a acheté, je l'ai vendu 3 500, c'est une carte qui fait moins de 1000 crédits. Donc pareil, un bon bénéfice les gars. Donc ça marche toujours à mon avis, la technique, vous achetez un BU, vous le faites glisser en MC. Rakicic, Rakicic, je les avais achetés à tous à 3 500 crédits. Je les ai achetés avant un match du Barça de ce week-end. Je les ai tous achetés à 3 500, le lendemain, Magi, 4 9, 4 9, 5 100, 4 9, et c'est tout. Donc ça a très bien marché, n'hésitez pas à investir des joueurs, par exemple des joueurs du Barça avant un match du Barça. Par exemple, j'ai fait l'expérience, je ne les ai pas achetés, mais Diego Costa avant Arsenal Chelsea. Par exemple, Diego Costa, il a vraiment monté en 2 heures de temps, il est fortement monté. Après, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a Mané, Mané, pareil, c'est un BU qui coûte 1000 crédits. Vous le prenez en MC, vous le vendez 3000 plus cher. Et encore ceux-là, je les avais achetés en MC, déjà 2000 balles, je les ai mis 1000 balles plus cher, c'est parti. Ici, Dumbia, Dumbia, il ne coûte rien, vous le mettez en MC, 5 500, ça part. Donc ici, les 10 balles, au début de semaine, on les chopait, avant qu'ils sortent dans l'équipe de la semaine, on les chopait à 5000 crédits. Tu chopais à 5000 crédits, regardez à combien j'en ai revendu, 9008. Bien sûr, après, au fur et à mesure de la semaine, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 13 500, si tu les chopes, je me mets en 11 000 pour les choper, donc c'est plus à 5000, 6000 ou 8 000 que tu les chopes, tu vois. Mais au fur et à mesure, son prix, il a monté, donc au fur et à mesure, tu te faisais de plus en plus de bénéfices. Donc, Dibala, ça a très bien marché, toute la semaine, j'ai vendu mes Dibala. Ceux qui m'ont écouté sur la vidéo précédente, je vous avais dit Griezmann, Dibala. Ceux qui n'ont fait que du Dibala, vous avez dû vous faire des couilles en or, j'espère qu'il y en a qui m'ont écouté pour les Dibala. Donc voilà, je vous montre tous les Dibala, de toute façon, vous le voyez très bien, j'ai vendu que ça, des Dibala, des Dibala, des Dibala. Donc pour cette semaine, les gars, qu'est-ce que je vous conseille ? Là, 14 000, c'est vraiment le rêve. Qu'est-ce que je vous conseille cette semaine ? Moi, je vais y aller tout de suite. Je vais aller acheter des Matuidi, des Gundogan et des Gondreva, parce qu'ils vont sortir dans l'équipe de la semaine. Et à mon avis, c'est des cartes, comment dire ? C'est les cartes les plus chères en régular, tu vois. Et à mon avis, son prix va camper, donc je vais en acheter. Je vais acheter que des Gundogan, que des Kondreva et que des Matuidi. Donc ça, c'est le conseil, je vais essayer d'en acheter, on va voir dans 2-3 jours, je vais vous ressortir une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé, combien j'en ai vendu. Les gars, on va passer à autre chose. La vidéo où j'avais dit que je vais choisir 5 personnes, c'est simple, j'ai choisi 5 personnes. Les 5 personnes, ce week-end, on va se faire un match entre nous, tout le monde. Je vais diffuser les matchs des 5 personnes sur YouTube. Chaque fois qu'il y en a à Kimbo, je lui filerai 10 000 crédits. Et s'il perd, désolé, tu perds, mais tu passes quand même sur la chaîne YouTube. Donc les gars, les 5 gagnants. Le premier, c'est Uibu Fut, donc Uibu Fut, je t'ai pas en ami, il me semble, mets-moi ton PSN et je vais t'ajouter. Deuxième, Fut 15 PS4, c'est mon petit Titou. Titou, je t'ai en ami, on se fera le match ce week-end. Troisième, Naïm Boussad, je t'ai pas en ami, mets ton PSN, je vais t'ajouter. Bien sûr les gars, il faut que vous ayez une PS4, j'espère que vous avez bien compris. Quatrième, l'Arabe du 78, je ne sais pas si je t'ai en ami, si je t'ai pas en ami, mets le PSN. Et le dernier, Cro-Cro Game, Florian, j'ai ton PSN, on se fera le match ce week-end les gars. Donc les gars, c'est tout pour moi, je vais essayer de, je vous dis, Gundogan, Mathuidi, Kandreva, je vais en acheter en masse. Dans 2-3 jours, je vous ressors une vidéo, on va regarder à combien je les ai achetés. Je vais essayer de mettre une petite photo sur Twitter pour montrer les prix au moment où je vous parle. Et on regardera d'ici 2-3 jours l'évolution des prix. Sur ce, je vous dis ciao, n'hésitez pas à vous abonner au nouveau et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao !